et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de mon let's play sur foundation alors je sais pas si vous l'avez remarqué mais on est ici au centre de mon village donc c'est là que j'ai commencé mon aventure sur ce let's play enfin du moins sur ma deuxième partie du let's play sur mon deuxième village c'est ici que j'ai posé la première brique et du coup eh bien aujourd'hui on va faire un petit une petite visite de ce qu'est devenu mon village et et où on en est arrivé donc c'est cet épisode qui mettra fin à ce let's play j'espère que des nouvelles mises à jour de foundation arriveront assez rapidement et que ça m'incitera à m'y replonger parce que j'ai vraiment vraiment adoré ce jeu je trouve qu'il a une une patte graphique un peu cartoonesque que j'aime beaucoup donc j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu et je pense que ça a été communicatif voilà donc on va commencer par un petit dézoom hop de ma place du village j'ai mis un petit peu de décoration voilà il ya un oui pendant que je le vois ici vous pouvez voir il ya un nouvel un nouveau chef-d'oeuvre que j'ai commencé à construire on fera le tour après des chefs-d'oeuvre voilà donc là on dézoome un petit peu on découvre notre notre village qui a bien grandi ici le manoir de notre seigneur qui apparaît été bien amélioré depuis le début ensuite on a ici la zone de récolte de cul fin de culture du blé qu'on a on a développé sur cette zone sur cette zone là voilà donc le sanctuaire est terminée on ira le voir après avec nos petites fermes et nos petits fermiers qui récolte le blé voilà ensuite on passe ici sur la zone d'élevage de moutons donc on a plusieurs élevages qui vont nous récolter de la laine ça qui vont nous permettre de récolter de la laine pour fabriquer ensuite des vêtements voilà avec les zones d'habitation ici entouré de nos différents tailleurs différents ateliers de tailleurs voilà on a un petit marché ici hop une petite zone d'habitation encore là-bas on a tout notre il me semble le premier chef d'oeuvre qu'on a construit qui était un jardin médicinal avec une petite cabane de récolte ici de deux b pour nourrir nos villageois hop une une petite église ici hop là ici on a alors un nouvel également chef d'oeuvre un nouveau chef d'oeuvre que j'ai construit donc c'est un une fontaine automatique ils appellent ça on peut faire des mélodies avec ça alors c'est assez rigolo on peut définir les notes qu'on veut mettre et définir un couplet et créer carrément des mélodies c'est assez sympathique je me suis un petit peu amusé dessus le jour et et malheureusement ça va pas sauvegarder ce que j'avais fait tant pis je dis faire une fausse manif c'est pas grave c'est un chef-d'oeuvre qui augmente l'attrait l'attrait résidentiel de la zone alors vous allez voir c'est assez phénoménal non c'était pas celui-là c'était c'est là pardon à l'attrait résidentiel vous voyez pouf autour de de ça créer un rond énorme qui booste l'attrait résidentiel donc ça c'est un truc qu'on débloque à la fin qui est vraiment qui booste l'attrait résidentiel très intéressant donc voilà pour cette petite zone ici on avait commencé par développer notre village ici donc ça c'est notre notre centre historique ici tout là avec un petit peu enfin même par ici même je dirais parce qu'on a nos premiers nos premiers dépôts de ressources ici notre première syrie qui est ici là avec une petite fontaine que j'ai ajouté dernièrement donc voilà le manoir du seigneur ici qu'on a ajouté oui notre église effectivement ce qui est ici que j'avais oublié de j'avais oublié de montrer juste ici avec son joli petit clocher ils ont même mis il ya même la cloche à l'intérieur fantastique voilà donc ensuite on s'est développé ici on a développé nos ressources pour nous fabriquer du pain des vêtements et ensuite qu'est-ce qu'on avait fait on avait on s'est développé un petit peu par là bas pour pour essayer de fabriquer du fromage fromage qu'on a mis beaucoup de temps à utiliser à vendre finalement mais bon du coup on a pas mal de petites fermes laitières avec nos vaches et nos fromages et ici donc là c'est le quartier quartier des fromages et on peut dire ça comme ça avec le petit marché associé ici qu'est ce qu'on avait fait ensuite ensuite on s'était développé un petit peu par ici parce qu'on s'était dit tiens on va aller chercher les ressources de la montagne qui est derrière donc on avait reconstruit une église et puis une nouvelle une nouvelle petite zone donc là ce sera plutôt la zone des mineurs et puis on a aussi créé d'autres d'autres petites fermes quand on a eu besoin de d'augmenter notre production de blé avec un petit moulin ici je crois même que j'ai mis un petit boulanger qui traîne par là non ouais ici j'ai un petit boulanger aussi voilà ensuite donc on s'est développé ici c'est ce qu'on disait on a développé tout ce qui était tout ce qui était mine donc là on a un gisement de fer et une mine de marbre le marbre finalement il n'y a pas grand chose qu'ils utilisent à part les fontaines c'est dommage peut-être que dans les prochains ajouts il y aura des belles choses donc voilà tout ce qui est fabrication du fer des lingots de fer ici pour fabriquer les outils ensuite avec nos lingots de fer et tonneaux et voilà on avait besoin de charbon si pour faire tout ça on a du coup créé une zone de de avec des bûcherons ici qui vont nous couper du bois pour nous permettre d'approvisionner nos nos fonderies en charbon donc le bois on est vraiment bien du coup par contre là toujours le charbon je ne sais pas pourquoi ça diminue grandement là ils n'arrivent pas à produire du charbon je ne sais pas pourquoi à croire que le charbon c'est très utilisé bon enfin un peu de partout où en sont mes stocks de charbon à 400 pourtant je pense qu'ils doivent les emmener ils doivent se balader un peu les stocks enfin bref on a ici ensuite notre forêt dans laquelle on a plusieurs cabanes huttes enfin des huttes même de chasseurs pas des cabanes des huttes voilà donc c'est eux qui vont aller nous chasser du sanglier pour pour nous créer des repas dans notre auberge et au milieu de cette forêt on a construit un chef d'oeuvre de la statue de cheval voilà de chevalier qu'on a une belle statue qui devait être entourée de forêt elle l'est donc elle est au milieu de la forêt soit ce serait peut-être on peut dire un lieu de pèlerinage pour nos soldats donc ensuite on avait développé une petite zone ici j'avais commencé je voulais essayer de raccorder alors je vous comme vous l'avez remarqué j'ai un peu caché la zone du dessus là où j'ai construit mon château vous allez voir il est fantastique moi je le trouve fantastique ah oui d'accord tous les charbons sont ici comment ça se fait d'ailleurs parce que j'ai un truc qui me vide ma zone ici non stocker le maximum on va essayer de mettre ça pour ce que ça donne ok donc on avait créé une autre petite zone ici avec pareil des petits bûcherons là et puis une petite production de charbon pour parce que là c'était un peu trop limite enfin bref il se il sentait bruit très bien ici on va créer je pense que j'ai passé de déjà quatre de transporteurs on verra donc pareil voilà je voulais je voulais me développer par là ce sera là si je si je continue mon mon let's play après voir la suite ce sera sûrement de ce côté si que je vais me me développer ah oui non il y avait aussi un peu avant on regarde pas le devant on regarde pas le château pour le moment j'avais aussi une petite zone ici pour venir chercher du quartz ici pour faire du vert donc ici voilà j'ai ma mine de quartz et mon ma production de ma fonderie de verre qui elle aussi a besoin de charbon d'ailleurs tiens effectivement j'ai pas aucun stock de charbon qui doivent galérer pour amener le charbon ici je pense mais bon il ya ce qu'il faut ouais sont le vert je peux plus en produire c'est tout plein d'être partout je paris voilà j'en ai pas besoin non plus donc voilà un petit village donc je me développerai sûrement par ici et de l'autre côté si on continue ce let's play plus tard donc voilà ensuite on avait construit une sympathique petite auberge ici je vais essayer de ne pas trop montrer le château une sympathique petite auberge ici moi je le trouve vraiment vraiment très joli très sympa avec nos cuisiniers là qui nous font des repas ici une fontaine une magnifique conteneur et de mon château voilà je garde le château pour la fin encore une fois donc vous voyez j'ai depuis j'ai un petit peu décoré j'ai mis des petites haies par ci par là j'ai fait un petit cimetière ici derrière l'église ici avec une petite entrée là juste devant mon monastère qui pareil je trouve qu'il est très très joli les les modules qu'on peut associer comme ça sont vraiment vraiment très classe donc notre monastère qui nous produit du vin à partir de nos vignes ici il nous produit aussi des plantes médicinales des herbes en fait des herbes je dis que c'était plantes médicinales 1 et du miel aussi avec nos petites ruches ici voilà il récolte le miel nos petits moines donc voilà pour ce qui est de cette partie est donc maintenant la dernière partie regardez ce que j'ai débloqué en dernier le château que je trouve vraiment vraiment très classe donc c'est un en fait c'est un un chef d'oeuvre pareil qu'on peut débloquer qui s'appelle la grande arche et qu'on peut voilà construit un petit peu comme on veut et plein de petits modules donc ça j'avais commencé la construction dernière fois vous souvenez est donc là on a fini notre truc et j'ai essayé du coup de me déporter par ici donc je vais pas lancé la construction pour vous puissiez voir ce que ce que je prévois de faire parce que je prévois de le faire donc du coup là j'ai mes petits tours de guet ici j'en ai deux je les ai en fait construit parce que sinon ça faisait trop loin donc on était obligé de construire pour s'étendre et je construis une autre arche ici enfin une autre entrée pour mon château de ce côté si vu que j'ai deux entrées et voilà donc voilà à quoi ressemble mon château et mon village au final comme ceux ci le village en dessous même tout le tour de mon château sur les hauteurs je trouve ça vraiment vraiment très très classe ce jeu est vraiment très très joli je trouve il a il a un certain charme que que j'aime beaucoup pourrait presque faire une photo un peu comme ça voilà qui serait vraiment 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 très classe voilà donc je vous ai montré un peu où j'en suis arrivé j'ai je pense débloquer plus ou moins tout ce qui a débloqué dans cette version actuelle du jeu qui je le rappelle est une alpha on voit le numéro de la version ici je crois qu'il ya une version qui est sorti là dernièrement mais j'ai pas encore téléchargé mise à jour donc voilà écoutez moi sur ce je vais vous abandonner je vais vous abandonner là dessus pour ce let's play on essaiera de le reprendre quand même d'ici on va attendre un peu qui est pas mal de mise à jour pour ajouter pas mal de contenu que que le prochain let's play ne dure pas que que quelques épisodes pour qu'on ait pas mal de choses à découvrir donc voilà moi je vous abandonne là dessus je vous souhaite à tous une bonne continuation je vous invite à aller voir le le site du jeu je ne me rappelle alors j'ai pas noté je me suis rien noté je suis désolé le jeu s'appelle foundation allez voir achetez le franchement il ya de quoi faire il ya vraiment de quoi s'amuser et après je me suis arrêté là moi parce que maintenant ce qui me reste à faire c'est juste faire augmenter ma population et et ah oui j'ai oublié de montrer une dernière chose le dernier chef d'oeuvre que j'ai bloqué qui est ici je ne sais même plus comment il s'appelle c'est un sanctuaire un sanctuaire donc on a on aura des pèlerins qui vont venir dans ce sanctuaire voilà c'était ça c'est un petit truc sympathique donc on va se remettre sur notre vue un peu comme ça que j'aime beaucoup cette vue là moi comme ça aussi j'aime beaucoup la vue comme ça genre là on est posé sur les montagnes et on voit mon village clac mon château clac voilà la jolie petite vue bien sympathique ouais donc acheter le jeu il ya vraiment de quoi faire maintenant ce qui me reste moi c'est juste à grandir ma population et gérer tout ce qui est consommation des ressources donc au final rien de rien de bien fou fou à montrer en let's play donc voilà j'ai comme je l'ai dit je comme j'ai déjà dit et que je le redis je reprendrai sûrement ce let's play quand quand il y aura beaucoup de mise à jour qui ont été ajoutés qui ont rajouté beaucoup de contenu donc mes prochains let's play ce sera sur le jeu planet zoo encore un jeu de construction et de gestion comme je voulais dit au début de ce let's play un genre de jeu que j'apprécie énormément voilà donc j'ai beaucoup dit eux là sur la fin je crois donc sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos avec moi allez salut à tous tchao